Dans la halakhah, Tzadik Zayn, la page Shil Samech Chet de Kitsur Shuchanaruch Shabbat Ziman Shil Chet Ve'el ou enmik sa devarim anekshelin kemumseh mehamad jmeh lachtam le'issu Tzadik Zayn Tzadik Zayn Tzadik Zayn Il nous dit voici Parmi les choses Qu'ils sont Muqseh mehamad jmeh lachtam le'issu Quoi ? Kiraim C'est dire meh lachtam le'issu C'est Kiraim Shil Gaz Où on met la plaque Où on met la mormite Mivre Shetzvi'a C'est dire Un pinceau Pour peindre les murs Mahmat Rekanit Une poile vide Si maintenant le bonhomme il veut transporter Prendre sa poile C'est Muqseh Mehaded Un taille crayon Mahat Une aiguille Mahak Une gomme Mitriya Un parapluie Une ménorah Une ménorah Une lampe Ou par exemple Le chauffage à pétrole Masmer Un clou Misparain Des ciseaux Masso Une Un Musique Un Si Neya Shukhid Neya Shukhid Neya Shukhid C'est le papier qu'il De verre Hein ? De verre Papier de verre Voilà pour laisser le bois Neya Kopi Avant il y avait c'est plus ça Ca veut dire c'était un papier que tu pouvais Tu écris sur un papier en haut Et c'est transmetté en dessous Neya Shukhid C'est quoi Neya Kopi ? Neya Kopi c'est Le papier Feutre Comment on dit ça ? Un papier calque Un papier calque Un papier calque Un papier calque Tu fais une facture Voilà Neya Shukhid C'est un Un arm Un arm Six côtes Des épingles D'accord ? Il n'y a pas Des épingles ? Non Comme on a les aiguilles Les petits aiguilles Pas les aiguilles Même les aiguilles Que tu couds avec Ce n'est pas des agraves Cycôtes ? Ça s'appelle aussi Cycôtes Ca aussi Ca Cycôtes Ca veut dire C'est pas C'est des Cycôtes Qu'on attrapes Les habits avec Les épingles à nourrir Non Les épingles à nourrir Vous l'avez dit pour attraper les habits ? Non mais moi je dis Mais non Les épingles Mais pas les épingles à nourrir Les épingles à nourrice, tu peux, si tu as besoin, par exemple, le pantalon, il est déchiré. Et le bonhomme, il ne peut pas sortir avec ce pantalon-là. Il peut prendre l'épingle à nourrice et attraper avec l'épingle à nourrice son pantalon en Shabbat. C'est Mouta. On avait dit quoi, là ? L'aiguille pour coudre ? L'aiguille pour coudre. Alors, c'est quoi de quoi on parle ? Une aiguille, une aiguille, pas pour coudre, ça, mais l'aiguille. L'aiguille d'un couturier. Voilà, d'un couturier. Ah, pour marquer là, avec la boule rouge. Ça, c'est Mouta. Ça, guerre. Une règle. Et, un stylo, pas de tige, un marteau. Svat, une pince. Un bol que tu as déjà fixé pour allumer de l'huile, d'une lampe à l'huile. Mouta, c'est tout cela. Par exemple, il y a un verre. Avant, il mettait les... Avant, il y a même des gens jusqu'à maintenant. Il y en a des gens, qu'est-ce qu'il prend ? Hein ? C'est la Mujtakonu. C'est maintenant, il y a le tapo. Chama, il s'est mis ouha de zé. D'accord ? Chama, c'est mis ouha de zé. Maintenant, on parle maintenant. Le bonhomme, lui, il a un bol. Ce bol-là, il met de l'huile. Et il met la mèche. Et il met la mèche. Des petites mèches qu'on a aujourd'hui, qui flottent là, maintenant. D'accord ? Maintenant, puisque maintenant, il a réservé ce bol, ce bocal-là, pour allumer. Comment nous, c'est-à-dire nous, t'sais ? Même il est vide. Je vais te mettre la mèche sur le trésor. Hein ? Non, non, non. Tu es... Même si maintenant, il n'y a pas allumé ce Shabbat-là, la bougie. Chauffard, il est mouxé. Tout ça, c'est menachtan le issu. Chipoud. Qu'est-ce que c'est chipoud ? Une broche. Brochette. Tanourafia. Le four. Si maintenant... Le four à pizza. Le four à pizza. Le four de la maison. Si tu n'as pas l'habitude d'utiliser le four autant que... Aaron. Tu mets là-bas des choses. Tu mets... Tu mets des assiettes. Le plateau. Le plateau. Bon, le plateau, soft, soft, ça fait partie du four. En général, il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Le four, pour eux, c'est comme un armoire. Bon, les kiméda, c'est un armoire. Maintenant, quand ils veulent faire un gâteau, ils enlèvent tout. Ils font le gâteau. Mais c'est maintenant où, par exemple, ici, on parle maintenant que le ravi parle de quoi ? Si tu as l'habitude de mettre du manger, là-bas. Plus que tu as l'habitude de mettre du manger, mais là, ce four-là, c'est comme un mécarré. Un frigo. C'est normal qu'on a l'habitude de mettre du manger, là, c'est pour faire cuire. Hein ? C'est normal qu'on a l'habitude de mettre du manger, c'est pour faire cuire. Oui, mais maintenant, après que tu as fait cuire, qu'est-ce que tu fais avec ce tanour-là ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est fini. Tu ne l'utilises plus. Alors, mais là, il est luxé. Mais si maintenant, toi, dans ta tête, moi, je mets là-bas des fois... Bon, Hachem, toute la famille est venue, j'utilise... Maintenant, je mets des... Le tanour, il est éteint, il est froid, je mets mes bouteilles, là-bas. Les bouteilles de Coca-Cola. Bien. Alors, mais là, c'est comme toi, tu l'utilises aussi, comme un armoire. Comment ? Je dis que ça ne va pas glacer, je pense. Non, en hiver, c'est tout glacé, hein. Bien. Il nous dit, le gars... Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Il nous dit, maintenant, c'est tfilin. Tfilin, aussi, c'est mouktsé. Et aussi, il faut savoir que ça, que les gens, ils passent à côté. La marmite, quand elle est vide, la marmite, elle est mouktsé. C'est un tiroir, rien de marmite, ou de poil, c'est mouktsé. Tu n'as pas le droit de... Ce tiroir-là. D'accord ? Tiroir de marmite, c'est mouktsé. Mais s'il y a quelque chose qui est plus important que les marmites, vous avez votre montre, là-bas, qu'elle marche, qu'elle marche, je dis. La marmite, ou votre rasselet, alors vous pouvez tirer, mais pas utiliser la marmite, parce que la marmite, elle est mouktsé si elle est vide. Mais la marmite, que la tefina, que vous avez fini de la tefina, quand vous avez enlevé tout, là, elle devient mouktsé. Tant que vous avez dans la main cette marmite, vous pouvez la poser où vous voulez. Mais si maintenant, là, cette marmite, là, maintenant, vous l'avez posée sur le chaïch, tu ne peux pas maintenant le transporter. Seulement, on verra, on verra. Ça fait un endroit, ça sent. Mais si elle mangeait le nom, il n'y a rien. Il n'y a encore problème. C'est ça que je dis. Je dis quand elle est finie, elle est vide. Non, pas avec la tefina, il n'y a pas ça. J'ai dit ça. Si maintenant elle est vide, on parle. Mais si elle est pleine de manger, ou même un peu de manger, même un peu de manger, tu peux le prendre. avec la coula du râle, qui dit qu'on peut mettre, alors que la plata est froide, on peut mettre une marmite, et elle démarre toute seule. Aucune marmite devient mouktsé, dans ce cas-là. Puisque je peux prendre... Ou c'est parti. C'est parti de... Je peux la remplir d'un lach, n'importe quoi, ou d'un solide, la mettre sur la plata, alors que la plata est encore froide, et ça démarre automatiquement. J'ai le droit. Donc pourquoi elle devient mouktsé ? Mais c'est d'air. Où t'es, Jacob ? On verra après. Où t'es, Jacob ? Non, où t'es ? Qu'est-ce que tu veux ? Parce que tu m'as parlé de ça. Pourquoi ça s'est mouktsé ? Mais tant qu'il a... Pourquoi ça s'est mouktsé ? Il va le sortir, il va prendre une marmite. Voilà, voilà. Il va prendre une marmite vide, il va mettre une marmite vide. Tu veux prendre maintenant la marmite, tu veux prendre ton manger, tu mets dans le tipperwa. Dans la marmite. Le manger du tipperwa, tu le mets dans la marmite, et tu veux le chauffer, même que ce n'est pas sans minuterie, tu peux le chauffer, si c'est d'abord qu'il est mouktsé, mais si c'est d'abord qu'il est liquide, et que c'est... Si maintenant la marmite, elle est éteinte, la plaque, elle est éteinte, elle va se déclencher dans une petite demi-heure, comme tu avais avec la minuterie. Toi, tu mets ta marmite qui est rôlach. Le râle, il est fermé, il est fermé, elle va se déclencher dans une demi-heure, elle va chauffer, mais là, ce sera moins tard de manger ce couscous-là. Maintenant, puisque maintenant cette marmite-là, on vient chez nous maintenant, dans la marmite, la marmite, tu as besoin de la tzorèl guffo, ou mais comment, c'est de se mettre guffo, c'est moutard, les taltèl. A ta tsarich, tu as besoin de la marmite. Mouktsé, mais quand même c'est mouktsé, si tu veux prendre la marmite, tu veux la mettre à droite et à gauche, tu n'as pas le droit, mais si tu veux la tuiliser, parce que la tzorèl guffo, pour chauffer, c'est moutard. Regarde la page derrière. Ça dit que, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire, Mouktsé, que son utilisation, c'est à sourd, il est utilisé, c'est Shabbat. Cette marmite-là, je vais cuire Shabbat, c'est Isu Torah, de cuire. Ah, si maintenant, je ne veux rien que chauffer, parce que j'ai besoin de la marmite, ça s'appelle, il continue là, il dit, Moutard, les taltèl, l'or, la clé de sœur, la grouffo, mais comment ? Je veux maintenant de l'endroit, où je veux maintenant, par exemple, la marmite, elle est sur le levier. Je veux mettre le vibron du bébé là-bas. Rott, je veux prendre maintenant, cette marmite, elle a bougé. Il faut savoir encore plus que cela. Il y a un Hidouche, qui est le rab de Rab, il vient dire comme ça. Par exemple, mon homme, il y a avant Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire, les tzor, me komo, aussi. Les tzor avant komo, ça veut dire, j'ai besoin de l'endroit pour m'asseoir. J'ai pris la chignole, et je l'ai posée sur la chaise. Vendredi matin, vendredi soir, je vais m'asseoir. C'est les chansons. Vendredi matin, je vais m'asseoir. Et je vais faire mon Hidouche. Alors, elle est sur ma chaise. Je peux prendre la chignole, l'enlever de là-bas, et utiliser la chaise. Maintenant, une autre catégorie, ça veut dire que si maintenant, c'est ma chignole, qu'elle est par terre. Par terre. En général, si maintenant, je veux enlever cette chignole du par terre, ça veut dire que c'est besoin de l'endroit. D'accord ? Il dit, le Rav, c'est maintenant, c'est pas que j'ai besoin de l'endroit, parce que je veux marcher. Elle me dérange. Cette chignole. C'est pas onek shabbat. Elle est là, je peux la prendre, enlever même le marteau, même la chignole, même les vis, tout ce que je veux, je les prends, je les enlève. Ça s'appelle, j'ai besoin de l'endroit. Quoi ? Elle me dérange, le chagot shabbat kodesh. Ça, attention, pas toute la maison, elle commence à déranger. Le bonheur, elle va commencer à arranger toute sa maison, après, non. Maintenant, lui, c'est l'ichwodonek shabbat, de balayer, tout cela, c'est moutard. C'est un peu désordonné, la maison, elle est désordonnée, il veut l'arranger, c'est moutard. Il n'est pas commencé maintenant à faire le ménage. Attention. Shabbat d'autre, il y a même un tome, il dit nous, il dit, il dit, il dit, «Onnek shabbat est dans les chagies, c'est b'samakta bechagichah. » Comme la gemmara, il dit «chatsion l'achem, chatsion l'achem, pour dans les fêtes, pour dans les fêtes, pour vous, et la motte qui peut voir la kodesh v'auchu. Pour vous, ça veut dire «semchat yom tov, en simchat yom tov, en simchat yom tov, en bashar ve yayin. » Shabbat, il y a onnek shabbat, et après onnek shabbat, il y a aussi, il faut étudier la Torah. Il y a onnek shabbat, c'est n'y a ni tov, il y a ni tov, il y a Shabbat, pour l'oublier la Torah. On continue. Encore l'halachai nous dit, «Ossi la marmite, on a dit aussi le couvert de la marmite, et il y a une chame de 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 chame. » Aussi, ils disent que toute la marmite c'est même pas clé pourquoi ? parce que la façon qu'on utilise aussi la marmite c'est aussi comme un tipeiroir qu'est-ce que tu fais avec ? tu le mets dans le frigo le bonhomme ne veut pas commencer à enlever de la marmite mettre dans le tipeiroir dans le tipeiroir il le met dans la marmite la marmite dans le frigo il utilise et après ceux-là qui sont mekelim il a sur qui s'appuyer il nous dit le rab le rab lui il a éclairci il les a dit que ça s'appelle cette marmite là où là il a dit que des raktanach et le rochel il nous dit que quand c'est une petite marmite qu'en général on laisse du manger là-bas ça ne s'appelle pas moukse c'est quand même un petit peu roi mais par contre il nous dit le rab les marmites les grandes marmites quand on est dans l'armée les grandes marmites ça c'est sûr qu'on ne parle pas tu mets des choses dedans pour pour mettre au frigo ça ça s'appelle moukse vada ça s'appelle moukse vada c'est ça s'appelle moukse vada c'est ça s'appelle moukse vada